salut les dedés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui petite vidéo sur les blattes haha ça change des frelons donc voyez je suis dans une maison de village où il y a des blattes surtout en rez-de-chaussée donc je vais vous montrer ça je vais vous dire à peu près ce que je vais faire comme traitement faut savoir que les blattes c'est quand même assez dur à éliminer il faut souvent plusieurs passages parce qu'il n'y a aucun insecticide qui tue les oeufs de blattes tant qu'il ya des oeufs cachés quelque part il ya des grandes chances que ça revient donc il faut pas lâcher l'affaire du moment on commence un traitement il faut pas lâcher donc vous voyez ici on est dans une maison de village sur deux niveaux bon ben c'est plus habité donc c'est quand même un avantage et on va rechercher s'il ya des blattes donc par exemple ce placard je le trouve un peu suspect est-ce qu'il ya des blattes cachées souvent il se cache au niveau des charnières d'éléphant qui cherche le sombre on va essayer de ouvrir la porte on en voit une là une drôle de couleur ah oui ça court et la charnière c'est quand même pas mal vous n'avez là aussi on va rouler à la deuxième porte oui ça court bon sur des blattes marron sur du marron ça se voit pas trop un le conjoint d'édite la cd blattes germanique cd blattes les plus courantes qu'on a en france on peut trouver aussi en france de la plate américaine mais c'est quand même plutôt rare c'est des grosses blattes à peu près de cette taille mais souvent ça on les trouve dans les chaufferies dans les bâtiments hlm vous savez les bâtiments avec 10 étages dans des grosses chaufferies souvent on trouve ça là et après on a une autre sorte de blattes aussi qui est la blatte orientale qui est une blatte aussi de cette taille toute noire qui vit dans les égouts et temps en temps ressort par les siphons surtout dans les restaurants ou boulangeries et niches dans les maisons alors c'est des blattes les blattes orientales c'est des blattes qui n'ont pas tendance à monter sur les murs allez on va ouvrir une autre porte ouais ça court on a fait des toilettes donc on n'a pas vu la cuisine je sais pas s'il y en a aussi vous voyez c'est un peu simple le boxon donc tous ces meubles en bois là c'est des cachettes si on regarde au fond on va peut-être pas voir mais je sais pas si vous voyez tous ces petits tous ces petits points marrant là tout ça c'est des excréments des excréments de blattes donc oui on l'envoie pas trop c'est dans le noir de la caméra mais dessous c'est rempli 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 tout ce qui est bois ils adorent ça sous l'évier ça doit être la même chose si on ouvre les placards vous voyez ça sort ça sort ça sort donc il faut savoir qu'une blatte germanique a besoin de chaleur et d'humidité donc c'est pour ça que souvent on retrouve les nids de blattes dans la cuisine salle de bain et toilette ils sont vraiment attirés sur tout ce qui est électroménager frigo four voilà parce que dans les frigos et le four il ya de l'humidité il ya de la chaleur et c'est des endroits qui est bien sûr caché donc ici l'électroménager n'y est plus donc c'est un gros avantage je pense que les anciens locataires ont dû partir avec donc on a dû partir avec pas mal de nids chez eux où j'espère qu'ils ont tout jeter on va faire une petite pause pour la question de délai quel est votre film préféré maintenant je vais me préparer je vais traiter ça donc comme je vous ai dit il ya un minimum de deux passages pour des blattes donc là je vais faire une grosse pulvérisation partout dans la maison je vais insister surtout l'eau sur le rez-de-chaussée et après je reviendrai deux semaines ou voir trois semaines après m voir l'évolution s'il ya encore des blattes ou pas et voir si on peut mettre du gel voilà le gel c'est un produit qui dure assez longtemps qui dure deux mois donc ça permet s'il ya des oeufs qui éclos entre temps et bien il ya toujours du poison et pour le client c'est quand même ce que la pulvérisation c'est un traitement choc c'est pour éliminer rapidement un maximum de blattes et après le traitement de fonds se fait avec le gel donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui donc on est le pulvé le masque pour respirer ne pas respirer le produit les gammes de protection et ici vous avez plusieurs produits à utiliser voilà je pense que je vais partir sur sur du permac ce produit chargé mélanger un peu la potion magique et on va gonfler les barres allez c'est parti pour le combat et on 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 ça coupe de partout, ça court de partout, regardez ça, ça court de partout, je vais vous dire là dedans il y en a des milliers, regardez ça, il y en a partout partout, ça court partout, un truc de malade, et dire qu'il y a des gens qui vivaient, qui vivaient là avec les blottes, heureusement que pour le propriétaire ils sont partis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les Dédé là, là c'est terminé le traitement, c'est le chaos, il y a des milliers de blottes partout, donc j'espère que cette intervention sur les blottes vous a plu, donc je vous dis à très bientôt les Dédé. Sous-titrage ST' 501 ...